Impossible à croire présente, une petite fille est montée dans un avion avec un inconnu en 2003. 15 ans plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand vous êtes un enfant, voyager seul peut être effrayant, mais voler d'un pays à l'autre seul, eh bien c'est carrément terrifiant. Pour une fille, elle serait confrontée à une situation qu'elle ne pouvait pas comprendre à seulement 5 ans. Elle a été confiée à un parfait inconnu, d'un parfait vol inconnu, international, laissant derrière elle sa mère en Afrique et se diriger vers les Etats-Unis. Elle s'est retrouvée à devoir confier sa sécurité à un homme qu'elle ne connaissait pas. Vous n'allez pas croire cette histoire, histoire touchante, qui traverse deux continents, et une fille avec un incroyable voyage de découverte. Pour Maya Hughes, 5 ans, les voyages internationaux étaient une routine, bien qu'elle ait grandi dans le Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, avec sa mère Zainab. Elles ont fini par émigrer aux Etats-Unis à la recherche d'une vie meilleure, mais le mal du pays, pour sa famille, Zainab a décidé de ramener Maya en Afrique occidentale pour un voyage de 6 mois, en Afrique de l'Ouest, en 2003. Malheureusement, le voyage était censé être Maya, mais tombé extrêmement malade, 4 mois après le début de leur séjour. Les installations médicales étaient moins qu'adéquates, en Sierra Leone, et sa mère apprit la défusion des Siciles de la renvoyer aux Etats-Unis. Selon Maya, c'était une situation de vie ou de mort, et sa mère savaient qu'il était dans son intérêt de rentrer et de retourner chez elle pour aggraver la situation, et Zainab avait encore des problèmes familiaux à régler et ne pouvait pas quitter le pays. Elle a donc dû prendre la difficile décision d'envoyer sa fille avec un aller simple et de la renvoyer aux Etats-Unis, elle-même. Cependant, il y avait un problème avec le plan. La mère, même si Maya pouvait légalement voyager seule, elle ne pouvait pas sur un vol international avec tant de connexions différentes que pouvait faire la verre à devant. Maya avait besoin d'un chaperon pour l'accompagner, mais est-ce que quelqu'un serait-il prêt à l'aider en réalisant que la santé de sa fille était en danger et qu'il n'y avait pas de temps à perdre ? Zainab se dirigea vers l'aéroport et commença à demander à des inconnus s'ils accepteraient d'accompagner sa séine, en fine. Et la mère n'avait pas d'autre option, mais si cela signifiait confier la sécurité de Maya à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Bien sûr, les personnes qu'elle a approchées avaient toutes leur raison de ne pas vouloir s'occuper de la fille, de quelqu'un qui voudrait ce genre de responsabilité. Comme le temps commençait à manquer, Zainab a approché un agent d'embarquement et lui a demandé de lui indiquer les passagers qui rentraient aux Etats-Unis. Il devait bien y avoir quelqu'un qui pouvait l'aider. L'agent d'embarquement lui a montré du doigt un homme blanc seul dans un coin. Elle a révélé, alors que la mère, désespérée, qu'il voyageait seul et qu'il serait probablement la psoumnis. Nerveuse et incertaine, la mère de Maya s'est approchée de l'homme en espérant qu'il ne la rejetterait pas. Qu'il ne la rejetterait pas, après avoir demandé l'aide de l'homme, il a d'abord refusé, révélant au mardi soir qu'il n'était pas assez stable émotionnellement et qu'il ne pouvait pas s'occuper de Maya. Il a dit à sa mère qu'il n'avait pas l'état mental pour voyager avec une mineure parce qu'il venait de perdre sa grand-mère. Maya a révélé que l'homme avait réalisé que la mère était désespérée, même s'il ne la connaissait pas et qu'il prenait l'avion pour les funérailles de sa grand-mère. Alors, il a accepté de veiller sur Maya. Zainab savait qu'envoyer sa fille dans un avion avec un homme qu'elle ne connaissait pas était très risqué, mais quel autre choix avait-elle ? Immédiatement, Zainab a réservé Maya sur le vol de l'homme et lui a fait activement ses adieux. Elle a ensuite regardé l'homme prendre la main de sa fille et monter à bord de l'avion. C'était un moment émouvant pour la mère alors qu'elle regardait l'avion décoller avec son seul enfant. Tout d'un coup, l'adrénaline a en quelque sorte parti et elle a réalisé qu'elle venait de confier son enfant unique à un parfait inconnu, a-t-elle révélé. Cependant, le temps des regrets était passé, elle devait croire que l'homme allait honorer sa parole et garderait sa fille en sécurité, terrifiée et seule. Maya a commencé son voyage avec l'homme étrange, d'Afrique jusqu'aux Etats-Unis. Le couple de voyageurs a établi de nombreux contacts, s'arrêtant dans plusieurs pays le long du chemin. Heureusement, l'homme avait de l'aide, quand il pouvait, pour ses devoirs de bubeïsidding. Alors, après sa vie nisquée, au personnel de bord, ils ont tous mis la main à la patte, chaque vol pour rendre leur voyage aussi confortable que possible. L'homme et Maya ont même reçu des propets de Kestny pour s'assurer qu'ils étaient bien nourris tout au long de leur voyage. Bien qu'il n'est pas à l'époque, Maya se souvient très bien de cette journée. Elle se souvient de cette journée du caillot qui l'a accompagnée qu'il ne pouvait pas savoir. Elle se souvient juste avoir beaucoup pleuré dans l'avion, a-t-elle confié. Et je me souviens qu'il a essayé de me calmer. C'est tout ce dont je me souviens. Maya se souvient aussi de l'homme chantant pour elle pendant le vol, dans sa langue maternelle, le créole. Même si elle criait et pleurait, il essayait de la garder calme dans une situation difficile. Malheureusement, le voyage était tout simplement trop traumatisant pour que la jeune fille puisse se calmer. Après une série de longs vols, Maya et son compagnon s'est finalement arrêté à l'aéroport international de Dulles, juste près de Washington DC. Heureusement, il y avait un visage familier qui attendait l'enfant désemparé à la réunie. Sa grand-mère. La séparation de Maya et de sa mère a duré près d'un mois. Elles ne soient pas vraiment réunies aux Etats-Unis. Le sujet de l'homme qui les avait étudiés était un sujet de constinème. Mais dans leur maison au fil des ans, pour Maya, il était facile de faire passer un mauvais quart d'heure à sa mère car il y a mesquenis. C'était risqué à telle confier. Et heureusement, l'homme a honoré sa parole et il ne s'est rien passé. Mais la situation aurait pu se terminer très différemment. Au fil des années, Maya et sa mère se sont interrogés sur l'identité de l'homme qui les avait aidés. L'histoire du voyage de l'histoire avait été souvent racontée aux membres de la famille. Ce qui a finalement conduit le cousin de Maya à découvrir l'identité de l'homme qui l'avait aidé tant d'années auparavant. Selon sa cousine, elle avait entendu le même type d'histoire d'un de ses collègues de travail en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, Maya n'a pas beaucoup obtenu plus d'observations depuis qu'elle et sa cousine ont perdu le contact. Cependant, des années plus tard, tout cela avait changé. Lorsque la mazine de cousine a décidé de visiter les Etats-Unis. Elle a évoqué l'histoire en demandant un bouton. Avez-vous tu as déjà retrouvé Tom Morello ? J'ai dit, qui est-ce ? Est-ce la vérité a été révélée ? Par le cousin. Tom Periolo était le collègue d'une collègue et l'homme qui a meillé sur Maya quand elle s'était envolée pour les Etats-Unis toutes ces années auparavant. Dire que Sonam et Maya ont été choqués était un euphémisme. Alors elles ont donc entrepris de la retrouver et ont fini par découvrir son email en tant que personne. Et elles ont décidé d'envoyer un mail à l'homme. Elle voulait le remercier de tout ce qu'il avait fait pour sa fille. Elle lui a raconté en détail son voyage. Et au cas où elle ne s'en souviendrait pas, elle lui a exprimé sa gratitude éternelle pour avoir gardé sa fille en Esquinis. C'était un étrange à écrire pour la mère et elle s'est juste écousée. Au cas où elle l'aurait envoyée à la mauvaise personne, elle espérait qu'il apprécierait ces choses. Après plusieurs jours d'attente, la mère a reçu une réponse et une réponse qui tombe qui confirmait qu'il avait la bonne personne. Depuis qu'il avait accompagné Maya, il avait fait une belle carrière, réussi en politique et avait même travaillé sous l'administration d'Obama comme étant envoyé au département d'Etat pour le compte de Pirello. L'expérience de faire venir Maya aux Etats-Unis depuis l'Afrique a été comme une scène sortie d'une film parce que c'était tellement bizarre. Il venait de perdre sa grand-mère, il rentrait en avion pour des funérailles, puis une femme étrange l'approche pour lui demander de prendre soin de son enfant. C'est un souvenir incroyablement vif qui semble sorti d'un film. Ce n'était pas clair si c'était un film heureux ou triste et il y avait un drame sérieux à chaque étape du voyage comme il se doit dans des circonstances. Mais nous avons travaillé avec les officiels et quelques anges de la compagnie aérienne pour s'assurer que Maya soit bien rentrée chez elle, chez sa grand-mère. Perillo a déclaré aux médias que l'un des moments les plus heureux de sa vie a été de voir Maya se précipiter dans les bras de sa grand-mère après que sa mère était révélée qu'elle avait pris contact avec l'homme qui l'avait aidé toutes ces années. Maya s'est rendue sur les réseaux sociaux pour décrire l'incroyable histoire. Sa mère a essayé de trouver cet homme pendant 15 ans. Nous n'avons jamais eu de nom ou quoi que ce soit. Il a été retweeté par sa mère, lui a envoyé un mail et cet homme se souvenait de tout, tout ce qu'elle disait. Il a jamais oublié moi et les chansons qu'il essayait de chanter en créole qu'il a racontées à sa famille et sa famille de tout ce qu'il dit dans le tweet de Maya qui a fini par devenir virale alors que son histoire inspirante a fait des vagues incroyables dans les médias sociaux. Même Perillo a commenté son tweet en disant qu'il était si heureux qu'elle brille dans la vie. Les deux personnes espèrent se rencontrer un jour et renouer le contact. Pour Maya et sa mère, le rencontrer serait une fin parfaite pendant 15 ans qui a cherché à lui dire comme un banton qui lui dirait comme un fantôme. J'espère le rencontrer après avoir l'occasion de lui serrer la main et de l'embrasser pour lui remercier d'avoir fait ça avec Maya. Aujourd'hui, on peut voir que s'il n'y avait pas eu cet homme, elle serait toujours peut-être dans sa mort en Afrique. Heureusement, la mère et la fille ont eu leur souhait et ont retrouvé Tom dans les mois qui ont suivi. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossible à croire.